Aujourd'hui, on aborde le dernier principe du livre Influence et Manipulation de Robert Sheldini, le principe de rareté. Et tu vas voir comment tu peux appliquer ce principe à ta carrière. Alors d'abord, on va voir comment Robert Sheldini décortique ce principe. Est-ce que tu as déjà été soumis à la pression de la rareté quand tu achètes quelque chose ? C'est sûr que oui. Par exemple, tu as un vendeur qui t'annonce que le stock est limité et qu'il faut prendre une décision rapidement. Ou alors il y a une offre qui n'est valable que jusque ce soir et toi tu ne veux pas la louper. Dans une phrase, le principe de rareté, c'est celui-là si on a tendance à se décider quand on risque de perdre l'opportunité à laquelle on est confronté. Alors ça s'explique de manière assez détaillée dans la littérature sur tout ce qui est psychologie. C'est qu'en fait, quand l'objet de notre désir s'éloigne, on a une tendance à avoir l'impression qu'on perd de la liberté. Et ça, en fait, notre inconscient, il a horreur de ça. Il a horreur de perdre le contrôle. Il y a un deuxième élément qui peut expliquer le principe de rareté. C'est notre tendance à ne pas prendre de décision si nous n'en avons pas, de deadline. Notre tendance à procrastiner. Du coup, dans le commerce, souvent, tu vas voir trois aspects qui définissent le principe de rareté. D'abord, il y a l'attribut de l'objet en lui-même. C'est un objet qui fait envie. Et ensuite, associé à ça, tu vas avoir la notion de stock limité ou alors la notion de durée limitée. Et c'est cette combinaison des trois caractéristiques de l'objet qui va faire que l'objet, il est rare et tu as envie de l'acheter. En plus de ces trois caractéristiques, il y a deux catalyseurs, deux choses qui font, deux contextes qui font que le principe de rareté s'applique d'autant plus fort. Alors d'abord, le premier catalyseur, c'est si on passe d'une situation où tu as un objet qui est abondant à une situation de pénurie. Du coup, le stock disponible, en fait, il était énorme et puis il se réduit d'un coup, ça va amplifier ce phénomène de rareté. Le deuxième phénomène qui amplifie la rareté, c'est le phénomène de compétition. Quand beaucoup de personnes veulent un objet, du coup, ça a tendance à communiquer le message à d'autres personnes que cet objet, il est rare parce que justement, il est désiré et donc ça rend l'objet désirable. Avec ce principe, tu comprends mieux pourquoi il y a une certaine frénésie lors du Black Friday. Alors du coup, dans ce contexte, comment tu luttes contre le principe de rareté quand il est appliqué sur toi ? D'abord, tu vas te poser deux questions. Est-ce que je suis dans une situation de pénurie ou est-ce que la compétition est vraiment réelle sur cet objet ? Et enfin, une fois que tu as établi un peu le contexte pour savoir s'il y a des catalyseurs de ce principe, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que cet objet est vraiment utile ? Et donc là, il faut essayer de ne pas être émotionnel parce que justement, en général, les manias de la publicité vont utiliser l'émotion pour amplifier ton désir pour l'objet. Est-ce que cet objet est vraiment utile ? Il faut essayer d'être froid, factuel et vraiment se concentrer sur l'utilité. Et en principe, avec ces différentes questions, tu devrais pouvoir te sortir de cette spirale, de cette frénésie infernale de la pression due à la rareté. Alors tout ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'active worker ? Parce que nous, on parle de vision de carrière, on parle de compétences. Comment je peux appliquer ça dans ma carrière ? Alors d'abord, tu vas pouvoir appliquer ça en tant que chef de projet, que tu sois libéral, actif, cadre. Tu as forcément des projets et du coup, dans ce cadre de ces projets-là, tu dois être acheteur ou vendeur de certaines ressources. Et du coup, le principe de rareté va s'appliquer sur toi. Si c'est toi qui es acheteur, tu as un certain budget pour faire des investissements, pour faire des achats immobiliers, pour mobiliser des ressources. Donc évidemment, il va falloir faire attention à ce que ce principe de rareté ne soit pas utilisé sur toi, mais tu peux l'utiliser sur les autres. Par exemple, tu annonces à tout le monde que tu es acheteur d'un certain objet et tu vas mettre en place une deadline en disant aux vendeurs, voilà, vous avez jusqu'à telle date pour me faire votre meilleure offre. Et en mettant en fait en concurrence les vendeurs, tu vas pouvoir permettre de baisser le prix parce que justement, toi, ton entre guillemets, ton offre d'achat, elle est plutôt rare et les vendeurs, ils ont besoin d'acheteurs. Si c'est toi qui es plutôt vendeur, donc tu vends un projet, tu as besoin de trouver des clients, que ce soit interne ou externe à ton activité, c'est pareil. Tu vas pouvoir jouer sur la notion de stock, la notion de timing, essayer d'évaluer en gros les différents paramètres qui te permettent de montrer que la solution que tu vas proposer dans ton projet, c'est une solution qui est rare et qui a donc de la valeur. Au-delà de tes projets, il y a un point fondamental, c'est que toi-même, dans le cadre de ta carrière, tu es un produit. Tu es un produit avec deux spécificités, deux attributs qui ont beaucoup de valeur. La première, c'est ta vision de carrière, c'est ton recul, le fait que tu te projettes sur une meilleure version de toi-même plus tard. Et la deuxième, c'est tes compétences profondes, les compétences que tu vas développer et qui font que tu es quelqu'un capable de fournir beaucoup de valeur sur le marché du travail. Du coup, tu as intérêt à jouer sur ces deux leviers-là pour pouvoir être quelqu'un de désirable sur le marché du travail et donc maximiser ta capacité à trouver un travail et puis avoir un bon salaire associé à ce travail. Et de facto, tu le vois très bien dans le cadre d'une recherche d'emploi. Si tu as travaillé sur ces deux leviers-là, eh bien du coup, tu as une ressource qui est cherchée, tu vas être chassé, tu vas être désiré et donc tu vas te permettre de pouvoir faire un choix et donc tu as le principe de compétition qui va jouer. Les gens vont se battre pour que tu viennes chez eux et tu as aussi le principe de pénurie qui peut s'appliquer. Si en fait, tu as développé des compétences qui n'y a nulle part ailleurs, de facto, tu apparaît comme quelqu'un, comme un profil qui est désirable dans le marché du travail. A contrario, si tu n'as pas fait ça du tout, tu vas devoir te retrouver en mode survie quand tu cherches un travail, parce qu'à ce moment-là, c'est le travail qui sera rare pour toi. Comme tu n'auras pas de compétences, comme tu n'auras pas de vision de carrière, tu te retrouves à devoir trouver absolument un travail pour pouvoir manger, pour pouvoir assurer tes besoins primaires. Et pour ça, tu vas te retrouver dans une situation de compétition parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans ton cas. Et voilà, je pense que tu as compris un petit peu l'idée sur cet aspect-là. Alors, on pourrait croire que l'active worker, il va se battre pour maximiser son salaire, mais il n'en est rien du tout. Le point clé que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une ressource qui peut se retrouver en situation de pénurie, une ressource dont le stock est limité et ça n'est surtout pas l'argent. Cette ressource, c'est le temps. Ton temps est limité, donc tu as intérêt à bien prioriser tes projets, à bien les choisir, à faire les bons choix de carrière, faire les bons choix d'apprentissage en termes de compétences, parce que tout le monde va se battre pour ton temps. D'abord, tu vas avoir tes proches, ensuite tu vas avoir ton travail et puis tu vas aussi avoir toutes ces applications qui se battent pour ton attention sur ton téléphone. Alors du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu vois tout ça ? Est-ce que tu as déjà été victime du principe de rareté ? Ou au contraire, est-ce que tu es plutôt en situation de maîtriser ton temps, de maîtriser tes émotions et tu ne te sens pas vraiment concerné ? Ça m'intéresse d'avoir ton avis en commentaire. D'dessous te Lock qui fait uneora ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501